J'ai envie de vous demander pour commencer, 40 ans après la catastrophe et le naufrage à Mokokadis, quelles leçons on a tiré de cette catastrophe ? Tu commences ? Oui, bien sûr. Les leçons sont des leçons de droit, essentiellement, parce qu'avoir fait ce procès aux États-Unis, c'est de démontrer que les personnes déterminées, qui n'étaient pas des Américains, pouvaient atteindre déjà les multinationales américaines, grâce à la justice américaine. C'est déjà un exploit. Il y a eu beaucoup de procès qui n'ont pas réussi aux États-Unis à faire bopal, une grande affaire de pollution n'a pas réussi. L'après ça, ce qui est important, ce sont les leçons elles-mêmes du jugement, la responsabilité des maisons-mères pour les filiales, la possibilité de faire indemniser les fonctionnaires, et tout ça a eu beaucoup d'influence sur le droit pénal français, puisque c'est la suite de l'affaire de la Mokokadis, qu'en 1994, le législateur français, en particulier, a prévu la responsabilité des personnes morales, et pas simplement des personnes physiques qui disparaissaient. Et donc, c'était des garanties, effectivement, de responsabilité. Tout ça, et vraiment, vient de la Mokokadis. Oui, moi, j'ajouterais que, en complément de ce que vient de dire Christian, c'est la fin de l'impunité. Il faut bien comprendre que le système, c'était un système de pavillon de complaisance. Je ne dis pas qu'il n'existe pas toujours. Je vais pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais, c'était un premier coup de canif sérieux dans le contrat passé entre les pétroliers et le monde politique, qui s'étaient constitués, leurs petits droits, dans leurs petits coins, pour bien ne jamais avoir à payer quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, à Mokokadis, c'était une coquille vide. Il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de société. Et les yeux pour pleurer. Donc, la fin de l'impunité, ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Puis, quand même, le combat de David contre Goliath, ce n'est pas tous les jours que David, bah, Goliath. Justement, le combat de David contre Goliath, là, en l'occurrence, c'est les Bretons qui ont décidé de partir aux États-Unis pour essayer de gagner ce procès. Quels souvenirs vous gardez, justement, de ces élus Bretons qui, vraiment, sont partis au combat ? Pour une raison très simple, on peut expliquer. Ils avaient déjà été maltraités dans l'affaire du Torrey Canyon en 1967. Ils n'ont eu aucune indemnité. L'État a ramassé tout de son côté. Les Bretons ont dit deux choses. D'abord, premièrement, il faut montrer les responsabilités là où elles sont. Et deuxièmement, si c'est nous qui sommes pollués, c'est nous qui avons le droit à la réparation. Donc, il a fallu braver, si vous voulez, comme on l'a dit il y a un instant, toutes les habitudes. Il a fallu une détermination extraordinaire qui s'est montrée très rapidement grâce au comité de coordination et de vigilance. Il y a effectivement un personnage créé de M. Leblay, maire de Brest, Charles Josselin, puis arrive ensuite Alphonse Arzène. Et tous ces gens-là, toute tendance politique confondue, ont ne voulu qu'une seule chose, passez-moi l'expression, la peau d'Amoco qui leur avait sali le rocher rose de la Bretagne. Oui, mais je pense que c'est une formidable ténacité. Un amour partagé de la terre bretonne. Le fait du sentiment d'avoir été sali. Et puis, bien sûr, le plus jamais ça. Le fait de vouloir mener une action exemplaire. Ce qu'ils ont fait. Pas sans mal, mais enfin, ils l'ont fait. Et voilà, moi c'est ça le souvenir que j'ai. Alors on a eu des soirées et des soirées de travail. Je me souviens, j'étais à peu près la seule femme de l'équipe. Donc, je faisais la cuisine. Pour tous ces messieurs, et on bossait jusqu'à très tard le soir. Qu'est-ce qu'ils vous avaient demandé, ces élus bretons ? De gagner, oui. D'aller jusqu'au bout, d'exprimer leur volonté. De gagner, vous voulez gagner. C'est enthousiasmant, c'est merveilleux. C'était formidable. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est quoi le combat pour vous que peut vous rappeler justement de la Mococadie, cette bataille ? Je dirais que c'est multiforme. Il y a énormément de combats qui sont menés aujourd'hui sur les questions environnementales. Je laisserai Christian parler d'un de ces combats. Pour moi, il y en a deux majeures aujourd'hui en France, en 2018. Il y a les questions énergétiques. Parce que je suis absolument catastrophée du choix du tout nucléaire qui est maintenu. Je pense que c'est une erreur historique absolument majeure. Et l'annonce d'une catastrophe financière, certaine. Et puis, tous les dossiers de santé environnementale qui sont croissants. Ça fait des années et des années que l'on voit une augmentation massive des cancers, des maladies neurodégénératives, de cancers chez les enfants, de problèmes moins graves, mais quand même sérieux, que ce soit de l'obésité, que ce soit de l'asthme, etc. Tout ça est évidemment très largement dû à ce que nous buvons, à ce que nous mangeons, à ce que nous respirons. Et de plus en plus, les liens se font entre certains produits et les maladies. Et vraiment, mon combat, moi, jusqu'à la fin de mes jours, ce sera sur les questions de santé environnementale. Parce que je ne peux pas supporter l'idée d'être responsable et de ne pas avoir fait tout ce que je pouvais pour que mes petits-enfants et leurs enfants vivent dans un monde qui soit sain. Pas la lune, quelque chose de sain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc que ce soit sur les pesticides, sur les questions des ondes, sur les questions des perturbateurs endocriniens, sur toute une série sur les questions de diesel, de pollution atmosphérique. Moi, c'était mon grand sujet, parce que j'ai fait voter la loi sur l'air. Sur tous ces sujets-là, ça suffit. Ça va, on sait. Et si vous voulez, le grand combat, c'est de faire en sorte que la technique qu'ont mise au point les cigarettiers dans les années 50 pour contrer ceux qui voulaient mettre en exergue les dangers du tabac ne soit pas toujours gagnante. Les cigarettiers, ils ont gagné 50 ans pour eux et des milliers d'années de vie en moins pour les autres. Il est en train de se passer la même chose sur les pesticides, sur probablement les ondes, sur toute une série de sujets. Et on continue, c'est-à-dire à entretenir le doute, à dire qu'on ne sait pas, qu'il faut plus d'études. On a un principe de précaution dont on dit qu'il obture toute possibilité de développement économique, alors qu'en réalité, il n'y est jamais appliqué, puisque nous continuons à être des cobayes permanents. Voilà. Donc, moi, mon combat, c'est vraiment ça. Et soulager la douleur des gens, parce qu'il y a des gens qui sont franchement malades à cause de ça. Christian Moudot ? Mais alors, en ce qui concerne, moi, ma passion, si j'ose dire, du droit, enfin, elle est très simple. Elle vient de l'expérience, effectivement, des procès très importants, comme l'avococadise, la fête de l'ERICA, qu'on avait vécu ensemble, la fête de la pollution du Rhin pour les collectivités néerlandaises. Tout ça m'a donné l'idée que le fait des combats judiciaires créent le droit. Et ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, réellement, c'est ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. On est dans une situation extrêmement grave. On est à peu près certain que si on continue comme ça, les 2,5 degrés, qui sont largement dépassés, ça peut nous faire des températures à 50 degrés dans le sud de la France, en moyenne, attention, dans les années 2060, 2070, c'est extrêmement grave. Alors, comment arriver à attraper ce sujet ? Attraper ce sujet en observant ce qui se juge dans chaque pays. Il y a les juges nationaux qui ont rendu des décisions très importantes. Ils condamnent les États pour carences et insuffisances de mesures sur la transition énergétique, sur la protection contre la révolution. Il y a aussi des grandes collectivités, la Californie, la ville de New York, qui attaquent les pétroliers, soit les cimentiers, soit les charbonniers, pour dire que vous contribuez beaucoup trop et que vous ne faites pas d'efforts pour changer. Et donc, ils se dessinent, à travers ces décisions des juges, en filigrane, le droit de l'environnement de demain, qui doit être un droit universel, et qui doit tenir compte de chaque circonstance, et faire établir ce que les États n'arrivent pas à faire, parce que l'accord de Paris est très bien, mais il n'est pas contraignant. Et on va voir ce qui va se passer dans les années à venir. Le grand espoir, c'est qu'il y aura à la fois ces décisions de justice, et les observations d'une augmentation de CO2. Il y a toute une série de satellites qui peuvent identifier dans chaque État les grands producteurs. Si on combine les deux, la responsabilité et l'information, on aura la société civile, on aura un levier formidable sur les États pour les contraintes d'agir dans le bon sens.